Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Contactez-nous si vous souhaitez que je travaille pour vous. Je vous présente la revue de presse, actualité d'Afrique, Radio-Tamu-Tam, Afrique du 4 janvier 2024. Bienvenue à la revue de presse, aperçue sur l'actualité africaine du jeudi 4 janvier 2024, où nous espérons certaines des plus grandes histoires du continent, cinq fois par semaine à Radio-Tamu-Tam, Afrique du 4 janvier 2024. Après le coup d'État au Gabon, le grand chantier de rénovation des cartes d'identité biométrique, voilà bientôt en disant que le Gabon n'a pas renouvelé ses cartes d'identité, précisément depuis 2015. et la revue du contrat avec le PSATFEL, qui me l'aide chargée de la fabrication. Les Gabon n'attendent depuis que le processus qui devraient enfin se reprendre au premier trimestre 2024. Avec aussi l'envolement des sujets, le ministre de l'Intérieur, Régis et Mongols, l'a annoncé cette semaine. Le ministre de l'Intérieur, Régis et Mongols, a annoncé que la fabrication des cartes nationales d'identité pourrait commencer entre janvier et mars. Une enveloppe de 2 milliards de francs états a d'ailleurs été posée par le PSATFEL de nos ministres. C'est la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration, DGT, qui est chargée des passeports et des cartes de séjour qui pilotera le projet. Ce groupe pensait qu'Alex sera, lui, chargé de la fonction de cette carte des données et le stockage des données, qui se feront et qui met une puce sur laquelle d'autres services pourraient s'engrager, comme le groupe sanguin. Plusieurs directions planchent encore sur la question. 45 sites ont été identifiés pour l'enrôlement des citoyens, notamment dans les démembrements de la DGD, les commissariens, mais aussi à l'étendue. Ainsi, l'identification du personnel sera associée à la carte. Pourquoi les citoyens étrangés au Gabon n'étaient également à recevoir une carte plus ? C'est-à-dire qu'ils ne restent encore à franchir. Au niveau de la collection des derniers au Gabon, sur les 45 sites, pour quand ils ne vivent pour gens qui éventusent, qui sont haut largement dans l'Internet, les autres capitales provinciales. C'est presque le blackout. Qu'est-ce que j'appelle Californie ? Marque d'électrification. Ce sont des grands obstacles à approcher. En tout cas, le projet ne parle pas des euros, puisque l'administration pourrait s'appuyer sur le fichier, comme on dit, le regard. Et le fichier électoral franchement nettoyé à son façon par l'ancienne administration. Pour terminer, l'administration liée à l'Universaire a écrit à toutes les banques. pour qu'elle continue d'accepter mes 4 histoires. Cette année, je te dis le 28 décembre, un décret a d'ailleurs été adopté en Conseil des ministres pour pourroger la validité des cartes nationales identiques émises entre 2011 et 2013. Unis dans la concorde et au-delà des frontières, c'est enfin notre histoire de faire la félicité que je vous remercie. Contrairement à de nombreuses publications mondiales, nous n'avons pas ajouté de paypal à notre site web. Nous, à nos articles, nous nous engageons avec la fête et nous invitons à visiter souvent pour l'actualité les affaires, les arts et la culture, les voyages, la musique, la mode, les sports, les événements et bien plus encore. Si vous le pouvaient envisager, nous étudier, mais seulement des euros, ça s'agit beaucoup pour nous. Assurons ensemble l'avenir de notre radieux campagne africaine. Faites à nous. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité liée à l'Afrique en ce jeudi 4 janvier 2024 par l'actualité car l'actualité devienne par le continent africain. Où le monde doit savoir qui est élu en Afrique. Le local Syrahléon de l'Élysée au Cris. Au Romain, l'ex-président de la Syrahlune est une culpée de trahison. L'ancien-président de la Syrahlune et l'ex-père qu'au Romain a été une culpée de trahison. Et il y a eu d'autres répartions. En novembre dernier, des hommes armées ont fait éruption dans une amurée militaire et dans plusieurs prisons de fréquence. L'Ivéran fut le détenu. Il a nié toute implication dans l'attaque qui était une verté de mort. Les violents bonafricains arrêtant que de négocier à l'encore, les connexions qu'on remarque s'éduits aux migériens. Si les charges étaient à l'endemain, quoi s'envoie la difficulté ? L'ancien-président de la Syrahlune de la Syrahlune accueillera à l'habitude qu'il a été choqué et dans les publicités totales. affirmant que les accusations crièment pas dangereux précédemment. Un nuage noir a assombré le ciel de votre pays, ce qui signifie que nous prenons un ancien chef d'État démocratiquement élu sur la base d'accusations pour l'objet de toutes pièces dans le cadre d'une d'un État politique actif déclaré. M. Coromar a signé la résidence depuis qu'il a été élu d'objet sur l'État. Il a été président pendant 11 ans jusqu'en 2018, date à laquelle l'actuel président est un pays en France Le monde doit savoir bien agir en 2024 en Afrique du Nord entre l'Éthiopie et la Somalie comme vous l'écrit. L'Union africaine s'appelle à l'agricité des salades et des tensions dans la corne de l'Afrique. L'Union africaine s'est jointe le jeudi 4 entrées aux États-Unis pour appeler au calme dans la corne de l'Afrique pour monter en flèche des tensions régionales à la suite d'un accord pour que c'est un pays entre l'Éthiopie et la région séparative qui sont à l'État. Le président de la commission de l'Union africaine a publié une déclaration à l'Éthiopie et l'Éthiopie à l'Éthiopie entre l'Éthiopie et l'Assemblée. L'Éthiopie a s'engagé dans un processus de négociation anglais pour régler leurs différences. Je ne sais pas qui, mais ça a également raisonné à s'en tenir de toute action qui, involontairement, pourrait conduire à une décélération des relations entre les deux pays voisins à l'Éthiopie. Il souligne les pratiques de respecter l'identité, l'intégrité territoriale et la pleine souveraineté de tous les secteurs membres de l'Union africaine. Les protocoles d'accord donnent à l'Éthiopie le deuxième pays le plus peuplé d'affaires à l'accès de longue date à la mer rouge via l'Obsomalina. Les corps de toute énergie de l'Éthiopie donne à l'Éthiopie l'accès à des services maritimes et à une base militaire à l'Obsomalina 5 km de côte ou de 50 km. Le dirigeant de l'Éthiopie le dirigeant de l'Éthiopie a déclaré qu'en échange l'Éthiopie ne reconnaît pas pleinement l'Éthiopie mais cela n'a pas été confirmé par l'Aïssa Viva. Tout le monde doit savoir bien agir en un milieu de l'Éthiopie en Afrique l'Est encore entre l'Éthiopie et la Gomalie dans l'Afrique des deux. Alors que les Somaliens protègent l'Éthiopie défend l'accord d'accès à la mer avec le Somalien le mouvement éthiopien défend un accord d'accès maritime signé avec l'Éthiopie pour le programmer du Somalien un jour après que la Somalie a déclaré l'accord nul et non avenu dans un communiqué publié les crédits. L'Éthiopie a déclaré qu'elle avait un accord de coopération de longue durée avec le Somalien et que des consultations sur les avantages mutiaires sont en cours de l'Éthiopie. de la Fédération de la Reconstruction Ahmed Moualine qui a fait la parole lors de la manifestation a déclaré que le gouvernement somalien n'a seul terrain par la décision du premier ministre étudiant. Le cabinet du Somalien a soutenu l'accord dans une réunion éthiopie au cabinet de la Fédération du Somalien est éthiopie du Nord. La communauté internationale qui a fait un peu indépendant et que le gouvernement est légalement au Sida, sa mère et son mère. Le ministre de l'Information a dit à saïe Mouhamè qu'il a dégué à déclarer le gouvernement somalien à l'État en Bokadiste sur la colle sur la colle les accords passés entre la Somalie et le Somalien. Pendant ce temps, la Somalie a inventé le choc de l'autorité de l'État gouvernementale pour le gouvernement de l'Afrique de l'Est à retirer une état parce qu'on fait une étude sur les tensions du Somalien entre les pays. La Somalie a exprimé son état méchantement à l'État de cette déclaration actuellement qu'elle ne condamne pas le gouvernement du bien pour violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie. Tout le monde doit savoir qui a à l'agir en 2024 à l'Afrique centrale. L'État de l'État de l'État de l'État à l'État de l'État la Cour pour conquêter la victoire de Félix Boussé-Félix. En termes d'un de l'opposition à l'équipe de Montréal du Congrès RDC, à déposer une requête de voir la Cour constitutionnelle contre la victoire de Félix Boussé-Félix à l'élection présidentielle du pays. Selon les livres comme la Cour de la Commission électorale Céline, les épaules sont en train de payer le pays, à remporter le soutien avec des sujets de la situation de loi. Les 27 conférences de candidats, les odeurs ont été envoyés, arrivés dernier à l'élection présidentielle, à déposer la requête juste avant l'exploration de l'électricité. Car le CENI, les heureuses votes, 2% des sujets de 3130 mois, Bruel fait partie des candidats de ceux qui ont voulu, deux jours pour faire l'appel. Le délai a essayé de faire l'appel, mais un seul candidat finalement fait l'appel, se vendre à la Cour constitutionnelle. La Cour nous propose maintenant, un jour, vous pouvez ramener cet appel et rendre vos questions. L'opposition a qualifié l'élection de 6 000 actes, à faire un canal d'une confiance dans le cours. Ouh ! Non ! Il s'agit, qui selon elle, elle s'est disponible au gouvernement. Et oui, à nos gars, comme ça, les pasteurs, qui souhaitent présenter l'élection présidentielle de 2018, souhaite l'élection de l'élection. tout le monde doit savoir, bien agir en 2024. La République démocratique du Congo, l'hôpital Anne May écrit, le casquette canadien, qui apporte une stratégie pour défendre la ville congolaise contre les rebelles, les casquettes canadiens. Nous ne pouvons pas faire un plan militaire des Nations Unies vivant à défendre la ville congolaise de Romain contre une guerre potentiellement militante. de la crise robelle M23, c'est-à-dire par le roi-nac, ce nom d'insensable, des rebelles du M23, c'est-à-dire qu'elle est installée dans une ville Pauline Antoine, la ville de Saté, en portée dans l'est de Romain. Et, la crise vive sous la route de la ville d'Est. Romain est considérée comme pratiquement plus importante pour garder la capitale et la province de cette régionale. L'animisme M23, officiellement, le mouvement M23, c'est vraiment en Paris de Romain, en 2012. Il était informant réduit par une porte de l'Union de Romain, mais en relançant ses forces l'année dernière. Il s'est emparé d'une grande partie du territoire dans le contexte du Fogotello. Alors, l'Afrique au-nolef a fait frire la pollution et le manque de discuter. C'est à vénishable d' Shawne. Avec un avancé du M23, le gouvernement a recruté les lèvres offertes la porte de l'Est. Mais, c'est non, plus tard que les africains de lèvres, qui n'étaient pas disposés à aborder le M23. Les derniers groupes d'Afrique de l'Est, les groupes qui étaient Romains la semaine dernière, pour remplacer les Africains de l'Est, le gouvernement qu'on voulait s'appuyer sur une certaine force de venir d'Afrique populaire. Donc les groupes qui ont commencé à arriver à Romains cette semaine, le gouvernement a également recruté des centaines d'entrepreneurs militaires privés, aux groupes d'Afrique en Roumanie et puis une force de volontaire, c'est-à-dire que les armées produisent sous le nom de l'Angleterre, les patriotes, tous les groupes. Ils ne se battent pas autour de l'Angleterre, mais à force de l'Étienne de l'Afrique de l'Oni, vous connaissez sous le nom de « Monuto ». A.S. une grande utilité militaire à Roumanie, agréé les plans officiels, à retirer les rapports de vos cadres du Congo pour les jours de prochain mois, pendant 10 semaines. Les acteurs, graffités, les détails de la défense de Roumanie, avec l'aide de l'Aposte du Québec des portes de la République canadienne, qui servent dans la force de l'État. L'Opération a reçu le nom de droit d'Opération pour une barbe. Tout le monde doit savoir bien agir en 2024, en Afrique 30, toujours par des villes démocratiques du Congo, le franc-tireur quotidien écrit. La rebelle congolaise avertisse la force d'intervention de l'AXA-DC. Ils sont prêts à compatriquer le jour sud-africain, les Alliés, à la nuit. Ils ont commencé à arriver dans l'Est de l'Anti-Démocratique du Congo-RDC, le fin décembre, dans le cadre de l'Union ordonnée par la Communauté de développement de l'Afrique australe. L'objectif de la mission de l'AXA-DC à l'Afrique démocratique du Congo, pour sa mire de l'AXA-DC, et de l'AXA-DC, avec des régions d'affaires. Dans nos territoires de l'AXA, il y a des questions pour épargne des violences, en fait qu'il y a des armées, et l'armée de l'Afrique démocratique du Congo, ainsi que le principal de la salle de l'AXA-DC, est l'OMTN1, qui étend rapidement son territoire dans l'AXA-DC de l'AXA-DC. Le président de l'AXA-DC de l'AXA-DC, c'était lui, qui vient d'être réunis pour un second mandat à l'AXA-DC de Rwanda, de soutenir actuellement l'OMTN1, majoritairement ethnique du Congo. Nous reviendrons du déploiement de la CD, l'OMTN1, et l'OMTN1, les partis politiques se tournent en ayant vu pour finir l'Alliance que le Congo-River Alliance, sous la direction formée Mandel, ancien chef de la commission électorale nationale de l'Afrique de l'AXA-DC. Nous devrions savoir bien agir en 2024. À l'Afrique, les langues de la France à l'Afrique, l'Algérie Ziraïti, chronologie de l'année 2023 de la France à l'Afrique. Voici une chronologie de l'année 2023 de la France à l'Afrique. février, retrait des trous français du Burkina Faso. Lorsque, le Mali censure les médias-françaires, lié, le coup d'État au Niger, mais Paris est aimé dans une impasse. décembre, le G7 Israël, le 2 décembre, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur retraite de la force conjointe du G7 Israël. une alliance militaire multinationale fondée pour lutter contre des groupes armés dans l'armée et l'esclat de l'Usaël. Créant en 2014, le mouvement était à l'origine un bloc de cinq nations auquel c'est la lutter contre l'Usaël qui était une force de lutter contre l'Usaël soutenu par la France du décembre. Fermez-lui de la Marche 2 de Niémen, retrait des trous français du Niger. La France a retrait du 500 soldats stationnés au Niger cinq mois après la crise du Bois par l'armée à Niémen. Lui et ses principales revendications étaient le retrait des forces françaises. Ce monde doit savoir bien agir en 2024, en Afrique de l'Est, soudain cumulé crime. Soudain, le programme condamne le vol de nourriture dans l'article du G7 Israël. Le programme alimentaire mondial programme des Nations Unies a seulement condamné dans ses locaux et des libres dans ses locaux dans l'État de G7 Israël. Le président du week-end dernier a déclaré l'agence dans son premier thèse qui s'est mis à soudain cumulé. Des produits après eux des éléments des forces de soutien rapides RSS paramilitaire soudain en opération dans son entrepôt et son bureau. Après leur prise de contrôle de WAC de WAC mais d'amis, l'entrepôt contiendrait suffisamment de corps pour mourir près de 1,5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pendant un mois dans l'État de G7 Israël. Ou une nouvelle offensive a forcé plus de 3 000 personnes à fuir à nouveau pour sauver l'homme. L'entrepôt du pain à Nôtelopan contenait plus de 2 500 tonnes de maîtrise de nourriture dictale, notamment des légumineuses, du sorbo, de l'huile végétale et des suppléments nutritionnels. Les aliments nutritifs spécialisés étaient destinés à provenir et à soutenir le traitement de la malnutrition pour plus de 2 000 enfants épargents enceintes et à déclarer par le biais des centres de santé de santé et de soutenir par le pain à déclarer la norme à déclarer l'incident, à déclarer le pain de la force à suspendre la formance des distributions dans l'État de G7 Israël. L'Agence a toutefois déclaré qu'elle s'est énoncée dans des distributions de nourriture dans des états plus à l'aise pour les personnes qui cherchent actuellement pour plus. Tout le monde doit savoir vient d'agir en 2024 à la ville du Nord du Maroc. Le télégraphe écrit la police marocaine a saisi 1,4 tonnes de cocaïne. La police marocaine a déclaré avoir saisi mardi 1,488 tonnes de cocaïne dissimulées dans des parties de bananes dans le port de Tangemec. Dans le Nord du pays, la loi a été prouvée dans un conteneur sur un navire à destination de la difficulté avec un appel du nom au payant au départ d'Amérique du Sud allait mener la police dans un port de guerre. L'opération a été menée en coordination avec les services de sécurité espagnol a indiqué la police marocaine précisant que les enquêtes étaient en cours. La police marocaine a trouvé intervenu dans une section de cocaïne à Casa Blanca. Selon la recherche tous les survivants d'Ebola qui sont toujours contagieux 10 ans après la grande épidémie au monde. En décembre 2013 et juin 2016 près de 3 000 personnes ont été infectées par Ebola et 111 000 sont mordes à la rue et la Guinée ont été nettement touchés. Les épidémies sporadiques se sont connues depuis et les réponses maintenant tels qui persistent dans une source importante. Il y a deux ans le virus a réaffiré en Guinée qui ont tous personnes et a finalement été une personne qui avait survécu à l'épidémie et l'avait entré par son sphère à un partenaire. La découverte basée sur le non-séquence génétique génétique des patients a chutné. Avant cela, la plus longue durée des personnes du virus des ans est de 500 jours. plus longue durée. Donc, on sait, la car on espère la maladie à l'épidémie à l'épidémie des sciences. du virus de un programme de du virus lors de la durée. C'est choquant que de l'operaire puisse persister si longtemps dans les destitifs. Il s'agit d'un risque très moment élevé. Car sans les capacités dont dispose l'Acliné, le résultat de son expérience de l'épidémie précédente, l'épidémie de 2020 aurait pu être beaucoup plus important. Dans le cadre de ces recherches d'arôles, il faut qu'il y ait une prévention de l'épidémie précédente, il faut qu'il y ait des cellules destinataires qui seront ensuite répétées par le jury de ses collègues et surveillées de faits. Tout le monde doit savoir bien agir en 2020, en Afrique de l'Extenia, Al Jazeera été. Trois ans après plus tard, les habitants néandis ont des étages sourcils de l'invasion acrédienne. En 2020, l'un des plus grandes invasions des cliquets pèlerins a frappé la faune de la ville. Depuis 70 ans, l'Extenia a atterri à Al Jazeera, puis il reculé du nord-est du Kenya, près de la frontière soudanienne. L'AFLO a mené une campagne de plus contre le propriétaire de l'ambiance et l'industrie de plus de 300 millions de dollars en partenariat avec la Banque mondiale et le programme alimentaire mondial. Ensemble, ils ont aidé le ministère de l'agriculture du Kenya, à pléguerissé, entre, pour créer des pesticides. De 100 000 hectares à 250 000 arbres d'héter à 326 000 pour puissance 50 000 arbres sur les communes de plus de 100 000. De 100 000, de 100 000, de 500 000 galtres de des fruits de la power HD pour le gouvernement mondial. C'est-à-dire que c'est le temps, 5 000, de 600 000 étaient pour les poignosporées. Les poignoponts et les poignoponts de produits humus ont été déjà fait l'utilisation sur les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale dans la plupart des poignoponts. A raison de leur possibilité de neurologie adhérée pour les humains et de l'art des vacations et typologiques. Pourtant, la power s'est procurée, il nous a dit plus bien à des membres de la commune des noms formés contre la vie de son propre organe pour être indépendant. Le groupe d'arbitrage espétenu des sacrés disponibles. Dans un rapport de 2021, le LPRG a écriminé son malève face au choix de la power de produits chimiques périmés. Un rapport interne daté de septembre 2020, Algecira a obtenu de source au ministère de l'Agriculture à montrer que que la FAO n'avait amené des évaluations d'impact environnemental et social protises et conformément aux lois environnementales génériques. Donc, on dénonce le manque de communication avec les communautés sur le terrain concernant le moment où les petits-villes ont été pulvérisées. Je suis permis de ne pas tout le monde doit savoir bien agir en milieu de l'État en Afrique-Thérèse, encore le Kenya. Lograppi écrit « Kenya », c'est un grand regard. Souvent dit, les papes massaïs qui photographient leur peuple, le fardeau croissant des soins, ce programme en premier livre de l'acte cinématique fête. D'aujourd'hui, une recente série de photos par les photographes massaïs Claire Mettito et Irene Neneux. Mettito et Neneux faisaient partie des 14 membres du Kenya et du Ghana pour participer à un programme lancationnel d'une entreprise sociale qui aide les femmes pour présenter à prendre la photographie et à documenter les changements qui se produisent dans leur vie sur les questions telles que le dérèglement climatique. Mettito a choisi des dérègles de sa mère recroyant parce que la vie, c'est la matérialité, reflète les dures réalités qui se sont normales elles-mêmes parmi les banques elles-mêmes. En croyant, elles ont une forme de croyée familiale de cette famille, les jeunes qui ont fait des détailles malades et mêtrées leur famille, mais elles ont perdu la plupart de leurs vaches à cause de la socheresse dans ces dernières années. Et quoi vous comptez ? Alors les chèvres, elles ne produisent une forme de la soigneur c'est une image de l'annué. Capture la pub de l'annué Maïs bien sûr. M'il dispose d'un arobre dans le sud du Kenya et elle est la principale énergétique. C'est 20 ans, Maïs, jeune, a réussi à garder une grosse tête de détaille malgré la sécherette. Mais elle fait tout mal à ça en fonctionnant d'eau à mesure que les barrages passeraient. En raison de l'éducation, il est difficile de compter l'aventement simple. Alors elle tourne une partie de cette ère à des membres de la communauté pour gérer le risque. Elle a commencé à gérer l'appropriation. Après le décembre sous-mariné, elle appartient à ces deux fils d'énormes de jarres qui restreignent la propriété foncière des femmes, des esposes. Également à la Vilna. A la Vilnais, Arabique. Abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur la qualité africaine des pays qui vivent en Afrique. Écoutez cette revue de presse entière dans la nouvelle édition Revue de presse des médias africains en Radio Tam Tam Afrique. Vous pouvez retrouver ce postcard ou suivi sur le lien qu'on vous vend à l'appel Postcard, Google Postcard et Amazon. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam Afrique. Rejoignez notre chaîne Télégram Radio Tam Tam Afrique. Téléchargez l'application Radio Tam Tam Afrique. Voici vos appareils, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, commentez-nous, rappelez la rédition de vos avis. Voyez-nous des nouvelles, des commentaires. Vous recherchez tous vos contenu de qualité ? Découvrez toute l'actualité des radios en temps sur internet, radios en temps pour ordre, la visite, la politique, la santé et plus encore. Votre liberté c'est vous qui nous la donnez, un abonnement et un soutien. La visite, le président novice, vous pouvez présenter par le président de la salle de la Borde à la technique. Radio Tantam Africa, la parole est une force. Vous pourriez comprendre la voix que c'est un bon mot. Juste, c'est un bon mot. Divisez votre station Radio Tantam Africa pour écouter. Nous reviendrons à vendredi, avec des nouvelles dont vous avez besoin pour bien comprendre la vie. Merci encore d'avoir vu et écouté ce postage. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ici et vous pouvez interpasser le restaurant en vous inscrivant. soutenez-nous sur toutes les réseaux sociaux. La vie est à l'œuvre de grands associations et représente le marché des plus importants pour tenir proche. Merci et à demain au dîner de Revue de presse. ... Sous-titrage ST' 501